salut à tous bienvenue sur youtube on est de retour de la première coupe de france d'enduro vtt à au largue sur les montagnes du caroux et le montagne les montagnes du caroux c'est genre un grand vaisseau de pierre au milieu de la terre une chasse au chrono il faudra être le plus fort du haut de sa vigie y'a le perfura qui sourit cette fois ci c'est parti c'est plus le moment de faire pipi bon voilà on est de retour c'est toujours hyper difficile de faire des courses là bas il y en a qui connaissent ça par rapport à l'épic d'autres par rapport à le ws de la saison dernière et effectivement cette année c'était genre un ws vegan genre pourquoi vegan parce que en fait l'année dernière comme il n'y a plus sur les roches et ben c'était de la boucherie franchement le ws était hyper dur je crois que c'était le ws le plus difficile que tous les pilotes ws avait eu jusqu'alors en tout cas c'est ce qu'ils en ont dit à la fin du week-end peut-être qu'ils disent ça à la fin de chaque week-end j'en sais rien je m'en fous mais mais ouais là ce week-end c'était quand même difficile moi ça restait allégé quand même c'est une coupe de france mais mais genre j'ai lu sur internet qu'il y avait certains masters qui avaient vraiment lutté ne serait-ce qu'à passer certains endroits de la piste et il y avait j'ai rencontré des juniors qui qui abandonnaient quoi c'était trop dur physiquement pour eux quand un moment ils se sont dit bon j'ai une heure pour remonter en haut de la montagne et je suis cuit bah c'est mort quoi je me casse donc ouais c'était hyper difficile en tout début de saison là comme ça je pense que moins tu as le niveau plus c'est difficile dans le sens où il y a certaines pistes ou franchir les obstacles ça va et plus tu vas vite plus c'est difficile là c'est l'inverse et plus tu vas vite à la limite plus c'est facile mais bon ça fait quand même plus peur faut ouais c'est assez effrayant bref donc du coup on a eu le premier jour 1700 de dénivelé positif moi j'ai un peu moins sur ma montre peu importe mais ouais c'était déjà une grosse journée et surtout ce qu'il faut prendre en compte là bas c'est que les spéciales elles sont toujours hyper physique genre soit ça tabasse et il faut être hyper concentré soit ça relance en fait t'as pas de ta pas de partie assez soft où tu te reposes quoi et du coup du coup c'est hyper physique et ça relance quand même vraiment pas mal parfois à plat parfois en montée c'est toujours assez difficile on était tous un peu déçu de la première spéciale parce que quand tu connais le massif tu dis bon à la première spéciale est quand même pas à la hauteur du nid du massif là mais bon ils se sont vite rattrapés avec le genre la spéciale 2 qui s'appelle les écoliers alors je sais pas pourquoi ça s'appelle les écoliers mais en tout cas la fin c'est que des grosses roches de partout c'est l'enfer et dernier on l'avait fait sous la pluie donc cette année ça m'a presque pas eu facile mais waouh c'est quand même ouais quand tu as quand tu as fait les écoliers et que tu es en vie en bas tu es content genre si tu n'as pas pété ta roue si tu n'as pas ouais tu es content donc cette spéciale là très difficile après on a fait la mienne la mienne donc la mienne cette année c'est une particularité de la coupe de france on remet quelques spéciales à vue c'est à dire que les deux autres spéciales on les avait fait en reconnaissance le matin et cette dernière spéciale de la journée elle était à vue du coup moi ça me plaît que ce soit vu il en faut pas trop pourquoi parce qu'il ya des pilotes locaux qui connaissent les spéciales par coeur donc ça va créer des écarts pour rien donc c'est bien là qu'il y en ait une à vue c'est sympa seul détail qui est quand même important c'est que il ya un endroit ça descend très vite et derrière ça montre pendant longtemps c'est une relance elle est elle est horrible bon voilà mais elle se passe assez bien à condition de prendre un max d'élan dans la descente sauf que à vue c'est hyper bizarre parce que quand tu arrives en bas de la descente tu as qu'une impression c'est que le sentier il va tourner à droite et il va descendre encore et du coup ben ceux qui connaissaient pas cette spéciale moi je la connaissais par rapport à le ws de l'année dernière mais ceux qui connaissaient pas cette spéciale en a plein qui ont freiné en bas qui ont vu la banderole et qui ont fait c'est assez particulier c'est dommage pour ceux qui ont freiné là quoi à vue entre ceux qui connaissaient ceux qui connaissaient pas là il y avait un carrément un écart ensuite deuxième journée donc un peu moins de dénivelé 1400 de des plus donc déjà tu vois là tu es content parce que tu sais que tu en fais un peu moins ça reste ça reste physique mais t'en a moins et puis c'est cool parce que ça permet aussi d'avoir des journées qui finissent assez tôt et de pouvoir rentrer chez soi parce que derrière moi j'enchaîne on a enchaîné avec marie on a enchaîné 10 heures de route pour pouvoir être à 8 heures le lendemain au taf quoi à nouveau trois spéciales une seule qui était complètement nouvelle donc on a fait la reconnaissance c'est celle-là celle-ci la spécate j'ai pas forcément apprécié personnellement c'est pas mon style de spécial ça va super vite et parfois c'est hyper étroit et tout j'ai toujours peur de me taper en arbre mais et puis c'était aussi très très physique après on est retourné plus ou moins sur deux spéciales de la veille sauf que par exemple les écoliers elle a été à rallonger avec ce qu'ils appellent les trottinettes juste devant donc la partie des trottinettes était à vue c'était cool c'était cool et moi je suis super satisfait en fait d'avoir rebondi par rapport à la veille parce que j'ai eu hyper de mal à me mettre dans le bain parce que c'était ma première course de la saison et je pense qu'il ya plein de gars aussi qui ont eu ce problème là genre c'est leur première course de la saison il y en a ils habitent dans les montagnes c'est ils sont encore sous la neige ils ont pas fait de vélo il y en a ils ont reçu leur vélo la semaine dernière et c'est une deuxième critique que je vais faire quand même un petit peu à l'épreuve c'est que c'est une épreuve hyper difficile où il faut être hyper prêt physiquement techniquement dès le début de saison et hyper tôt dans la saison et du coup entre les sudistes qui ont déjà fait deux trois courses qui roulent dans le sec tout le temps et ceux qui viennent des alpes ou des vaches comme nous on n'est pas tous sur un pied d'égalité là dessus et donc bon il a fallu réagir en live quoi donc moi j'ai réussi je suis content sur le week-end à vraiment à augmenter mon rythme sur chaque spéciale et donc ouais sur la spéciale par exemple des écoliers j'ai fait la veille j'avais fait 21 le lendemain j'ai fait neuvième donc j'étais vraiment satisfait de voilà surtout que c'est pas du tout mon style de spécial c'est pas du tout mon style de territoire enfin les roches moi ça me fait juste flipper mais voilà et ensuite la dernière spéciale donc c'était la mienne alors ce nom de c'est elle est quand même assez chiant surtout la première fois où tu l'entends elle s'appelle la mienne voilà donc si tu es quelqu'un d'autre elle s'appelle quand même la mienne pour toi voilà c'est pas la tienne c'est la mienne pour tout le monde bref peu importe donc on est retourné sur cette spéciale où il y avait cette fameuse descente cette fameuse remontée derrière donc là tout le monde était au courant donc pas de problème et puis moi je suis content parce que j'ai fait septième sur cette spéciale donc c'était encore mieux donc j'ai vraiment réussi à augmenter mon rythme au long du week-end et ouais je suis satisfait parce que quand tu n'es pas dans le rythme parfois tu n'es juste pas dans le rythme et tu n'y arrives pas quoi mais voilà c'était une super course ça a fait un petit un petit aperçu de ce qu'on va avoir cet été donc on avait le soleil a fait chaud parfois on était un tout petit peu limité en termes d'eau il aurait fallu peut-être un ravito en plus en bas de la spéciale 5 par exemple mais bon je pense que personne s'attendait à ce qu'il fasse aussi chaud et du coup ouais il manquait un deux mois donc ça laisse le temps à tout le monde de se préparer et de corriger le tir jusqu'à la prochaine course entre temps on aura la coupe de france le championnat de france à raon l'étape donc là je suis content c'est dans les vosges ça va faire moins de kilomètres et ça va être ça va être sur des terres que je connais bon ça veut pas dire que je suis plus fort chez moi non non mais ouais en tout cas voilà donc je remets un petit peu en place ce genre de petites vidéos j'en avais fait avant et on m'a demandé mais pourquoi t'en fais plus et tout bon déjà parce que ça prend du temps et puis je savais pas que ça plaisait autant donc du coup ouais si ça plaît et tout ça me motive à les faire n'hésitez pas à partager déjà la vidéo et à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la course si vous l'avez fait ou si si vous l'avez pas fait si ça vous motiverez à genre à faire ce genre de coupe de france et tout bon celle-là était particulièrement physique donc ça va peut-être vous faire peur mais genre à bientôt on va voir val d'allos par exemple la prochaine là il y a pas mal de remontées mécaniques et du coup ça fait des spéciales genre huit neuf minutes voire plus et ça moi je kiffe je kiffe des très longues spéciales des liaisons assez courtes voire pas de liaisons parce que c'est quasiment que du que de la remontée mécanique et là tout le week-end c'est genre bon et tu mets toute ton énergie dans les spéciales et c'est quand même ouais moi j'adore ce les coupes de france c'est pour ça que j'adore les coupes de france c'est qu'on a quand même non en général pas mal de de courses avec avec des remontées mécaniques quoi cette année on aura val d'allos je crois que loup d'anviel ils ont prévu de mettre plus de remontées mécaniques que l'année passée et la troisième cours je la connais pas donc je sais pas mais voilà en tout cas on se retrouve dans plein d'autres vidéos là j'ai plein de projets je sais pas juste si j'aurai le temps de les faire mais à plus ciao